Deux jours au cours desquels on fête nos meilleurs élèves, mais aussi on rend hommage à nos personnels qui sont admis à faire valoir leur droit à une pension directe. Nous sommes à notre troisième édition. On va débattre des thèmes d'actualité qui concernent l'école, mais c'est également une opportunité pour nous d'identifier en banlieue des modèles. Personnes en tout cas qui sont de la banlieue, qui ont été formées dans la banlieue et qui sont fiers d'être de la banlieue, nous les identifions et nous les offrons en modèles. Je pense que les résultats auxquels nous sommes parvenus cette année montrent une fois de plus véritablement que la banlieue en tout cas est véritablement un pôle d'excellence dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas pertinent parce que, vous savez, le certificat de fin d'études élémentaires, c'est un diplôme. C'est un diplôme comme le BFM, comme le baccalauréat. Donc, dans l'architecture vraiment du système d'évaluation du Sénégal, le certificat de fin d'études élémentaires me paraît quand même doit être maintenu. Je suis vraiment très très fière de t'avoir dans mon lycée et je peux vous assurer que ces mots, vous ne pouvez même pas connaître. Le fait que ça m'a fait, c'est vraiment avec le cœur rempli de joie et avec une fierté inestimable que je suis là car je crois que j'ai rendu ma mère fière. C'est une fierté mais également un honneur en tant que fils de la banlieue, né à Piquine, né à Guinaraï et d'être reconnu aujourd'hui dans les grands instances de ce monde et d'avoir été une personne acceptée par sa ville d'Atal et reconnue par sa ville d'Atal en travaillant davantage à l'école, en respectant les parents, en écoutant les conseils des enseignants et en croyant en leurs propres valeurs.